Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je me marre parce qu'en fait c'est la seconde intro que je tourne d'affilée. Je viens juste de vous dire au revoir, maintenant je vous redis bonjour. Alors, cette semaine on se retrouve pour une vidéo vlog encore. Je prépare toujours les fameux marchés de Noël, marchés de créateurs auxquels je vais participer. J'ai donc finalement trois dates. Je vais participer à un marché le 10 décembre, à un autre le 17 décembre et à un dernier le 21 décembre. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos au cas où vous êtes de Bruxelles ou vous êtes de Passage ou j'en sais rien. Au cas où vous avez envie de venir me retrouver durant ces marchés. Tant qu'on est au début de vidéo, et avant que j'oublie comme d'habitude, si mon contenu te plaît, si t'as envie de soutenir mon travail et de voir notre super communauté grandir encore, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à me laisser un commentaire. Je réponds à tous vos commentaires avec grand grand plaisir, j'adore vous lire. Et tu peux également me rejoindre sur Instagram. De temps en temps, en story, je te partage mon quotidien artistique. Et je compte bien sur l'année 2024 développer encore plus ce que je te partage sur Insta. Donc n'hésite pas à venir tant qu'on est encore peu nombreux. Alors aujourd'hui, je suis super excitée les gars. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Action pour décorer mon stand durant ces marchés de Noël. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Salut ! Je vous prends parce qu'en fait, je viens d'aller chez Action pour chercher plein de choses pour mes marchés de créateurs, mes marchés de Noël. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos les produits dont je parle. On va commencer par ceci. Storage box bambou glace MDF. Voilà, j'ai pensé prendre ça pour présenter mes stickers. Je crois que c'était vendu comme boîte à bijoux ou quelque chose comme ça. Ça, c'est toujours utile. Je me vois bien mettre tous mes pinceaux ou quoi sur mon bureau. Mais non, parce que ça va être taché de peinture. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai pris... Il y a plein de choses dedans. Je vais vous montrer. Mais ce très joli panier en bambou dans lequel je glisserai mes lino-gravures. J'ai des combos papier-couleurs différents. Je me suis dit que j'allais tous les emballer et les présenter, voilà, ici dedans. Comme ça, les... Tombé ! Comme ça, les gens pourront regarder, chercher, farfouiller pour trouver la lino qui leur convient et celle qu'ils préfèrent. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans parce que j'ai pris plein de choses. Alors, j'ai trouvé, donc, de Décotime, 24 cartons, feuilles métalliques et paillettes. Voilà, je trouvais que c'était sympa pour les prix, pour faire des petits cartons ou pour décorer. Enfin, j'en sais rien. Mais comme il y a différents papiers pailletés, puis voilà, c'est des paillettes. Je me suis dit, il faut que je les prenne. En tout cas, je suis sûre que ça me sera toujours utile. J'adore ce holographique. Par exemple, je pourrais découper stickers ici dedans et le coller. Enfin, j'ai plein d'idées, donc je sais que ça me sera utile. Ensuite, j'ai trouvé, pour vraiment pas très cher, ces washi tape. Je vais vous les sortir et vous les montrer. Je sais pas ce qu'ils valent, mais pour peindre à la gouache, c'est toujours très utile. Les derniers que j'avais achetés, je les avais achetés dans un magasin de fournitures artistiques. C'était tellement cher. Genre, c'était peut-être 3 euros le petit washi tape. Je me suis dit, ça va, non, quoi. Donc, voilà. Il y avait plusieurs sets différents. Moi, j'ai choisi celui-ci, donc on va avoir ceci. Donc, voilà, ceci vert. On va avoir un autre, ah, j'adore, doré. Il y a aussi du très fin. Bon, ça, je pense pas que ça va m'être utile pour la gouache, mais bon, voilà, c'est dedans. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Plus nature. Il n'y en avait aucun genre thématique Noël ou fête. Ça, j'étais un peu déçue, sinon je me connais, je suis sûre que j'aurais pris ceux-là. Mais voilà, ici encore avec des petites feuilles. Mais j'espère qu'ils sont bien. En tout cas, je vous ferai un retour sur ce que j'en pense. Ah oui, et celui-ci. Voilà. Et donc, je disais, j'espère qu'ils sont bien. Mes critères, ce serait qu'ils collent relativement assez fort pour ne pas se décoller durant la peinture. Ce qui m'est déjà arrivé avec certains washi tape. Mais qu'ils ne collent pas non plus trop fort pour ne pas arracher mon papier. Bref, vous connaissez, si vous utilisez ce genre de matériel pour vos peintures, pour vos dessins, c'est toujours difficile de trouver du bon type. Donc, si on peut avoir une alternative pas chère chez Action, ce serait vraiment bien. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'est du ruban mousse double face pour le bricolage. Je vais probablement m'en servir pour exposer les tableaux sur carton entoilé. Puisque là, je n'ai pas d'épaisseur pour mettre des clous ou quoi. Donc, j'utiliserai ça pour coller moi recto verso. En tout cas, c'est toujours utile. Pareil, j'espère qu'il est bien. Ah, ensuite, ça, je suis trop trop contente. J'ai trouvé ceci. J'avais déjà commandé du matériel d'emballage sur Amazon. Et j'avais notamment commandé des choses comme ceci en A4 et en A5. Et ça, c'est encore plus petit. Ça fait 13 par 13 centimètres. Donc, voilà, pour emballer des petites choses que les gens m'achèteraient, je trouve ça très bien. J'ai acheté chaque fois deux paquets parce qu'en fait, il n'y en a que huit. Craft cards et enveloppes. Donc, voilà, les cartes, peut-être que ça m'intéressera pour mettre derrière des choses ou quoi. Enfin, voilà, pour du packaging. C'était surtout les enveloppes craft qui m'intéressaient parce que, voilà, pour emballer des petits stickers ou autres, c'est toujours utile aussi. Donc, j'ai pris en carré. Et j'ai pris en format normal A6. Oui, c'est ça, format A6. J'en ai pris deux de chaque. Et donc, voilà, le panier est vide. Je le trouvais super, super joli. C'est la bonne taille pour moi. Donc, voilà, je le trouve très joli. Ensuite, je me suis acheté une nappe. Ça, je crois que c'était l'item le plus cher. Donc, c'est une nappe qui fait 160 sur 275. Donc, c'est à centimètres. Donc, c'est assez grand quand même. C'est pour mettre sur les tables des marchés de Noël. Initialement, j'aurais voulu trouver noir ou gris anthracite foncé ou quoi pour bien mettre en valeur mes illustrations. Il n'y avait pas. Il y avait plein de couleurs. Mais la couleur la plus foncée qui me plaisait le plus, c'était ce vert qui, en plus, je trouve, fait Noël. Donc, c'est très bien. Voilà, une nappe pour mes stands. Ensuite, je me suis lâchée. Là, c'était vraiment juste... Quand je vous dis, ça ne coûte rien. On fait des craquages. Ça, ça fait partie du genre de craquage. Trouvez ça. Et des lattes. Avec des... Vous voyez ? Mais ça peut être utile pour des choses. Déchirer ou dessiner le long des bords pour créer des bordures décoratives et utiliser les pochoirs intégrés pratiques pour dessiner des puces et des lettres. Parfait pour le journaling, le scrapbooking et la création de cartes. Bah, aussi pour la couture, moi, je dirais. Conseils, les stylos, blablabla. On s'en fiche. Je les ai vus, je me suis dit, oh oui, trop bien. Voilà. Parfois, j'ai 6 ans. Donc, ça, c'était mon 6 ans qui a vu ces lattes-là et qui s'est dit, ah ! Bah, pour mon art journal ou quoi, je suis sûre que ça me serait utile. J'ai acheté un paquet de Dame, les gens, c'est Tibo InShape. Non, vous savez, les... Bon, certains disent d'un, mais je pense que c'est Dame. Tellement c'est bon, Dame, tellement c'est bon. Ces trucs-là, c'est délicieux. Je crois que... Enfin, genre, moi, ici, en Belgique, on n'en trouve que chez Ikea. Enfin, avant, on n'en trouvait que chez Ikea. Et ils en ont chez Action. Donc, à chaque fois que je vais chez Action, je n'y vais pas souvent, mais à chaque fois que j'y vais et qu'il y en a, j'en prends. Mais là, j'étais déçue parce qu'avant, ils faisaient des gros paquets. Ils m'ont dit, tu veux des petits paquets ? Mais bon, ça va. Ce n'est pas bon pour ce que j'ai, le sucre, tout ça, tout ça. Mais voilà, donc j'ai acheté des Dame, vous saurez tout. Un présentoir. Ils appellent ça Bamboo Post Bin with Drawer. Oui, il y a un tiroir là. Et... Porte-lettre en bambou, voilà comment ils appellent ça. Porte-lettre en bambou à un étage, deux étages et un tiroir. Je me suis dit, aussi pour présenter des choses sur les marchés de Noël, ça peut le faire. Et ensuite, eh bien, j'ai acheté plein de cadres parce que je me suis dit que pour montrer mes créations, c'était la meilleure façon de les mettre en valeur, de les exposer. Il faudra juste que je sois attentive, eh bien, à créer de la hauteur et des choses comme ça sur ma table pour que chaque chose soit mise en valeur. Quatre cadres au format A4, il y en a deux qui sont dorés et deux qui sont argentés pour mes lignes aux gravures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pris aussi un cadre comme ceci Qui fait quoi ? Ça ne va pas. Peut-être 20 sur 40, quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, j'ai acheté quatre cadres A3, trois en finition bois pour les reproductions de mes gouaches. J'ai commandé hier, j'ai commandé trois fois mes dessins sur du super beau papier. J'ai hâte de vous montrer ça. Je pense que ça va super bien rentrer. Et donc, voilà, pareil, je voulais les mettre en valeur pour que, je ne sais pas, que les gens aient le coup de cœur et aient envie d'acheter mes reproductions. Donc, trois comme ça. J'en ai pris un quatrième bord noir parce que je vais proposer à la vente la nature morte à l'acrylique dont je vous ai fait une vidéo ici sur la chaîne. Je la remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Mais la nature morte avec le crâne de chevreuil et des plantes. Voilà. Et comme c'est assez sombre, je me suis dit que dans un cadre à bord noir, c'est ce qui irait le mieux avec. Donc, voilà. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Et un dernier cadre en 20 par 20, celui-là. 18 par 18, pardon, pour les tournesols. J'espère que ça rentre dedans. Oui, parce que vous savez quoi, Storytime ? J'ai fait une liste. J'avais noté tout. J'avais noté les dimensions. J'avais noté combien on fallait. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et typique édite. Eh bien, évidemment. Évidemment. Vous le voyez venir gros comme un camion. Mais oui. Je suis partie sur ma liste. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? Donc voilà. Ouais. Il ne faut pas m'en vouloir pour le cadrage. Là, on essaye. Ok. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai déjà fait quelques petits ajustements. En fait, j'ai remarqué que les cadres qu'ils vendent comme cadres A3 sont plus grands que 42 cm par 29,7 cm qui est le format standard A3. Et malheureusement, les passe-partout qui sont fournis avec un chouïa trop petit. En tout cas, pour mes feuilles A3. On verra toujours que ça dépasse. Et donc, ça n'allait pas être bien mis, bien pile-poil. Allez, bon, comme je suis quand même un petit peu perfectionniste, j'avoue tout. J'ai fait d'autres achats. Je vais vous montrer ça. Pour le coup, je suis allée à mon magasin de fournitures artistiques de proximité. Et j'ai choisi de prendre... Bon, elles m'ont coûté bien cher. Je crois que c'était 3 ou 4 euros l'unité. J'en ai pris 4. Ce sont des feuilles. Je pense que c'est de la marque Kansons. Bon, elles sont grandes après. Donc, voilà, j'en ai eu pour mon argent. Donc, Clairefontaine, excusez-moi. Donc, ce sont des grandes feuilles comme ça, Clairefontaine. Ils les vendent pour tout ce qui est acrylique et peinture à l'huile. Et en fait, ce sont des feuilles qui font 600 grammes au mètre carré. En vrai, je ne savais pas que ça existait. Enfin, oui, ça ne m'étonne pas que ça existe. Mais je veux dire, voilà, j'en avais jamais utilisé. Donc, je vais utiliser ça pour faire mes passe-partout. Et puis, eh bien, le reste de ces grandes feuilles, comme je le disais, ça ne va pas être perdu. Puisque de toute façon, je peindrai dessus, soit en l'état, soit j'en ferai un carnet ou autre. Bon, alors, évidemment, j'ai déjà réfléchi à plein de choses pour l'arrangement de mon stand. Alors, j'ai pris donc du carton plume. Oh, on est flou ! Alors là, bien joué à moi. Ah, c'est bon. Bref, j'ai acheté du carton plume noir. Ici, en petit, j'en ai aussi acheté un en grand. Je me suis dit que ça servirait toujours. Parce que, écoutez bien, cette idée est merveilleuse. Parce que j'ai trouvé comment agencer cette petite boîte. Donc, ici, il va y avoir ces linogravures-ci. Ici, dans le tiroir, je vais l'ouvrir et j'y mettrai une planche de stickers et un autre stickers. Et alors, j'ai reçu mes nouveaux marque-pages que je compte présenter, en fait. Bon, là, ça ne rentre pas, mais vous avez compris. Je compte le présenter, voilà, le rentrer ici. Et ici, je vais coller un marque-page de chaque pour présenter. On va garder ce cadrage qu'on adore. J'ai fait d'autres achats dans mon magasin de fournitures artistiques. Bon, ne faites pas comme moi. C'est vraiment parce que je ne pouvais pas me décider sur le moment. Et je me suis dit que, de toute façon, ça me resservirait. Ça me fait une bonne base. Enfin bon, il ne fallait pas en acheter autant. La meuf qui se justifie déjà. Bref, j'ai acheté des bics de la marque Uniball. Donc, un blanc, tout simple. Bref, c'est flou, mais voilà, c'est un bic blanc. Je l'ai pris en argenté. Je l'ai pris en doré. Et je l'ai pris en cuivré. Voilà. Attendez, ce n'est pas fini. Parce que je me suis dit, c'est bien et tout. Mais bon, c'est un bic. Donc, la pointe, elle est fine. Enfin bref, vous savez, c'est un stylo-bic. Donc, je me suis dit, ouais, mais si j'ai besoin de faire, vouloir écrire des prix en plus gros ou quoi. Bon, j'ai acheté un molotov doré et un molotov argenté. Mais bon, voilà. Noël, c'est chaque année. Donc, ce que je n'ai pas utilisé cette année sera pour l'année prochaine. Donc, voilà, ce sera pour écrire mes prix, etc. Ça, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Je ne sais pas non plus quel prix je vais mettre. Mais une chose à la fois. Ah, et ce que j'ai oublié de vous dire concernant cette boîte, c'est que, regardez bien. Hop. Ben là, non. Il faudrait que ça vienne, vous voyez, genre comme ça. Peut-être là même. Pour que ce soit bien mis en valeur. Et ça est la même chose ici pour le tiroir. Parce qu'il faut... Parce que vous voyez, il est quand même profond. Et moi, j'ai besoin que les stickers, ils soient genre comme ça, pour qu'on puisse bien les voir. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit que j'allais coudre des petits coussins rembourrés. Ben voilà, pour mettre ici. Pour gagner en hauteur et pour gagner du volume. Pour mettre correctement en évidence mes créations. Et pour que ça fasse un petit peu plus sympa, plus luxe et tout. J'ai ce... Alors, soit je vais utiliser ce côté, mais bon, ça me paraît fort blanc. Soit ce côté-ci. C'est un tissu qui est très sympa, très doux. Qui imite le dain. C'est pas du dain, c'est du synthétique. Mais voilà, ça a cet aspect velouté, doux, chaleureux. Et donc, je me suis dit que j'allais faire des petits coussins rembourrages. Avec ça, pour mettre dans cette petite boîte et mettre en valeur mes créations. De toute façon, je vous montre tout. Donc, c'est parti. Ce sera mes projets pour cette semaine. Et je vous embarque avec moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, la couture, ça m'a pris quand même un certain temps. J'y ai passé une grosse journée parce que, mine de rien, j'ai cousu 11 petits coussins. C'était très chouette. Mais en tant que bonne perfectionniste, j'ai voulu tous les refermer à la main. J'ai abandonné sur les deux derniers parce que, vraiment, ça me prenait trop de temps. Mais je suis très, très contente du résultat. Je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose à la présentation de mes produits. Et je suis super contente du résultat. J'ai hâte de vous montrer tout ça quand ce sera en action directement sur le stand, probablement dans un prochain vlog, puisque là, les jours me sont comptés. D'ici quelques jours, j'embarquerai pour le premier marché de Noël. Et j'ai trop, trop hâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et surtout ce que vous pensez de mes créations, de mon stand, de la présentation. Je prends tous vos commentaires avec grand, grand intérêt. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter Scarabée. Comme ça, je vous reconnaîtrai. Et moi, je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501